Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre, tout, même envoyer des troupes occidentales sur le sol ukrainien. C'est en tout cas ce que semblait dire le président français Emmanuel Macron lors de la conférence internationale visant à renforcer le soutien occidental à l'Ukraine, à l'Elysée, ce lundi 26 février. Une piste confirmée le lendemain par Paris, qu'avant se vouloir établir, je cite, « une ambiguïté stratégique face à la Russie », sans toutefois qu'on ne comprenne bien la position de la France. Mais plus qu'une ambiguïté stratégique, c'est toute l'ambiguïté des alliés de l'Ukraine qui s'est révélée dans le camp occidental. D'un côté, États-Unis, Allemagne, Finlande ont manifesté leur opposition à une telle initiative, tout comme le groupe de Vizgrad, Hongrie, Pologne, Tchéquie et Slovaquie, quand les États baltes, eux, s'y sont montrés plutôt favorables. Ce jeudi 29 février, quand Emmanuel Macron assurait que, je cite, « chacun des mots qu'il prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré, car les sujets sont suffisamment graves », Vladimir Poutine, lui, brandissait la menace du recours à l'arme nucléaire. Lors de son discours annuel à la Nation, il a dit, « Les conséquences de l'envoi à l'Ukraine des contingents militaires occidentaux seraient vraiment plus tragiques. Nous aussi avons des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, c'est une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation. » L'ambiance est excellente, Jean-Marie. Oui, c'est une très bonne ambiance, mais à laquelle Poutine nous a habitués, donc à laquelle Emmanuel Macron a involontairement contribué. En même temps, il faut distinguer la forme et le fond, comme souvent avec Emmanuel Macron, la forme peut poser problème. Et donc là, la forme a posé problème à nos alliés, partenaires européens, puisqu'ils se sont en fait retournés contre l'initiative française et ils ont isolé au fond Emmanuel Macron. Le fond, sur le fond, il n'y a pas grand-chose à dire contre ce qu'a dit Emmanuel Macron, parce que de dire très exactement ce qu'il a dit, on n'exclut rien. Quand on est dans une situation de guerre, si vous dites « je n'exclus rien », c'est le minimum du minimum pour qui veut justement continuer d'avoir au moins une part de dissuasion en main. Si vous dites « je laisserai faire » ou si vous dites « voilà, moi je fais ça, mais j'exclus telle ou telle autre chose », c'est un aveu de faiblesse. Et de toute façon, c'est une faiblesse qui va être exploitée par la personne qui est en face de vous. Je suis d'accord Jean-Marie, mais quand on dit après « on veut entretenir une ambiguïté stratégique », ça montre bien qu'on n'est pas solide sur ses appuis, qu'on ne sait pas trop où on va sur eux. L'ambiguïté stratégique, c'est le cœur même de la dissuasion. C'est ce qui fonde même la dissuasion. La dissuasion notamment nucléaire française. Donc, je veux dire, il y fait référence. Et je veux dire, c'est une doctrine, j'allais dire, carrément permanente et qui ne souffre pas de contestation à ce stade, en tout cas. Il faut revenir aussi sur ce qu'a dit vraiment Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il ne dit pas ce qui a été traduit aussitôt par l'ensemble des médias et autres. Il ne dit pas « on envoie un corps expéditionnaire, le régiment d'infanterie de marine en Ukraine ». Il dit en dynamique, il faudra peut-être considérer que des troupes européennes puissent être sur le terrain. Mais surtout, il dit que cette perspective-là serait assumée, qu'il faut rapprocher de l'attitude allemande. L'attitude allemande qui a consisté à récuser cette perspective et surtout à expliquer, quand le chancelier confirme son refus de livrer des missiles, des missiles type de ceux que la France et la Grande-Bretagne envoient en Ukraine. C'est-à-dire qu'il refuse d'envoyer des missiles dits taurus quand il dit cela. Le chancelier ajoute que pourquoi l'Allemagne ne veut pas les livrer à l'Ukraine ? Parce que ces missiles nécessitent pour leur emploi la présence physique de conseillers. Donc la présence matérielle déjà sur le sol ukrainien de soldats européens. Donc c'est une façon de vendre la mèche qui n'est pas très élégante de la part du chancelier allemand. Mais qui explique la phrase d'Emmanuel Macron en disant « En dynamique, c'est une perspective assumée, revendiquée ». On passerait de la clandestinité actuelle, où il y a de toute façon probablement des hommes de l'armée française ou de l'armée britannique qui aident à la mise en place, la mise au point, à l'utilisation éventuelle des missiles que nous leur livrons, à une situation qui serait cette fois affirmée ouvertement. Donc c'est cela que ça veut dire, ça ne veut pas dire autre chose. À partir de là, on fait à Macron d'une certaine façon un mauvais procès parce qu'on considère qu'il a dit « je vais envoyer » un peu comme la France a déployé des unités au Mali. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Par ailleurs, la recherche par les Européens d'une nouvelle position de dissuasion est nécessaire. Poutine répond par son arme de dissuasion habituelle, c'est-à-dire la menace d'utilisation de l'arme nucléaire. Mais il y a deux ans, il l'avait déjà fait. Et à chaque fois qu'il le fait, il menace les Occidentaux. Et à chaque fois, les Occidentaux répondent par une sorte d'escalade. L'escalade, ça a été les chars, maintenant les avions, ainsi de suite. Donc l'Occident n'a jamais désarmé, contrairement à ce que souhaitait Poutine ou contrairement aux menaces que fait peser Poutine. Donc voilà où nous en sommes. Mais cela dit, sur la forme, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est passé brutalement d'une position avantageuse. J'ai réuni un sommet dans l'urgence, autour de moi tous les Européens. On va réaffirmer notre unité et notre soutien à l'Ukraine. Ça, c'est jusqu'à l'heure de la conférence de presse. Puis à partir du moment de sa conférence de presse où il lâche ses petites phrases, ça se retourne et le voilà isolé sur la scène européenne. Et ce qui était un magnifique succès diplomatique devient une sorte d'embrouillamini ou de fiasco, comme on voudra. Voilà, simplement, il a peut-être eu raison trop tôt, Emmanuel Macron. On va revenir sur la réponse de Poutine aux propos d'Emmanuel Macron. Je voudrais revenir, moi, sur la présence de troupes déjà occidentales en Ukraine. Alain, Jean-Marie dit qu'elles sont probablement déjà actives. Il y a déjà des soldats occidentaux. Dixit le chancelier allemand. Il y a déjà des troupes françaises qui aident l'armée ukrainienne, on le sait. Je voudrais préciser une chose. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a précisé que si on envoie des troupes, il y avait, ce serait plutôt des troupes de support qui interviendraient sur des questions logistiques sans franchir, a-t-il dit, le seuil de belligérance. Comment on peut s'assurer d'envoyer des troupes sans franchir le seuil de belligérance ? Puisque, de toute façon, si on envoie des troupes, il faudrait les protéger. Il faudrait qu'il y ait des soldats en arme. Où se trouve cette limite entre l'envoi de support et l'envoi de troupes belligérantes ? Si vous assurez la protection d'un aéroport, ce n'est pas la même chose que d'être sur la ligne de front. Si vous assurez la protection d'un bâtiment avec de la défense anti-aérienne, ce n'est pas la même chose non plus que d'être sur la ligne de front. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités où on n'est pas dans une situation de contact. Alors, bien sûr qu'il y a des soldats occidentaux en Ukraine. Quand vous vendez des chars, quand vous vendez des télécommunications, quand vous vendez des avions de chasse, il y a toujours, évidemment, toute une logistique à assurer. Et elle est faite par des mécaniciens de l'armée de l'air, des spécialistes des télécommunications, des spécialistes de l'artillerie et des spécialistes des missiles que vous vendez. Que le pays soit en guerre ou ne soit pas en guerre, à plus forte raison s'il est en guerre. Donc, vous pouvez bien imaginer que dans toutes les ambassades occidentales à Kiev, en ce moment, il y a de fortes délégations militaires, avec accord du gouvernement, naturellement. Et prenez l'exemple de la Biélorussie, un pays voisin de la Russie. La Biélorussie est un terrain d'entraînement de l'armée russe. Il doit y avoir 100 000 soldats russes, avec l'accord du gouvernement de Biélorussie, de Minsk. Donc, on en arrive là aussi, parce que les Occidentaux se sont mis dans une situation très difficile. Le premier à avoir voulu être sorti de l'ambiguïté constructive, c'est Biden, Joe Biden. Joe Biden dit, nous allons aider les Ukrainiens, nous allons leur donner du matériel, nous allons les former, nous allons les appuyer. Et puis, nous allons leur accorder aussi une aide financière et économique maximale. Mais il n'y aura pas de soldats américains au sol. Donc, les Russes le savent. Il n'y aura pas de soldats américains au sol. Voilà, c'est ça, les Russes le savent. Et quand on voit les réactions aussi à la déclaration d'Emmanuel Macron, eh bien, tous les Européens disent la même chose aussi. Non, il n'y aura pas de soldats européens au sol sur la ligne de front qui vont tirer sur les soldats russes. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. C'est une situation très difficile. Et cette situation, elle aboutit à quoi ? Au bout de deux ans de guerre. On avait une armée ukrainienne qui attaquait. On a une armée ukrainienne qui est obligée de défendre maintenant. Et on a une situation où le type d'armes qui ont été fournies, où notre incapacité à en fournir d'autres parce que l'industrie d'armement ne pouvait pas suivre, nous a mis dans cette situation-là. Ce sont les Russes qui sont à l'offensive aujourd'hui et les Ukrainiens qui essayent de se défendre. Et ce sont les Russes qui, grâce à leur remobilisation, à la réorganisation de leur armée, sont en train de transformer le Donbass en forteresse inexpugnable de l'aveu même du chef d'état-major de l'armée ukrainienne. D'où des questions sur où va cette guerre, que peut-on faire, que faut-il faire ? Et toutes les questions qui animent en ce moment le débat. Donc voilà, des doutes, bien sûr. Des doutes aussi, tout ça est simultané. Il y a la mort d'un grand dissident, d'un grand résistant, Navalny. Il y a de l'autre côté des doutes sur la poursuite de l'aide américaine. Et puis, il y a la possibilité aussi, grâce à une récente décision de la Cour suprême des États-Unis, il y a la possibilité d'avoir Trump arrivé sans être l'objet d'un procès pour tentative d'insurrection, arrivé en bonne position pour gagner l'élection du 5 novembre. Vous mélangez tout ça, vous secouez bien le shaker, et vous arrivez à cette espèce d'ambiance un peu pessimiste qu'Emmanuel Macron avait réussi à retourner, à regonfler tout le monde et à dire aux Russes, « Nous sommes là, nous sommes fermes, nous ne sommes pas fatigués, il n'y a pas de fatigue chez nous. » Et puis, il donne cette conférence de presse, et il a cette formule qui surprend tout le monde, même s'ils en avaient peut-être discuté entre eux avant. Mais il donne cette formule qu'il n'aurait sans doute pas dû donner, mais qui en même temps, comme dit Jean-Marie, et en même temps c'est quand même le principe macronien de base, qui en même temps sert le débat finalement. Rappelons quand même que le Président n'a pas évoqué que ce possible envoi de troupes au sol, il a aussi annoncé d'autres mesures, comme par exemple la création d'une coalition pour l'achat d'armes et de munitions en dehors de l'Union Européenne pour aider l'Ukraine, ce qui n'était pas fait jusqu'à maintenant. Les mots de Poutine en réponse ont envoyé venir cette menace, en fait il agite régulièrement, mais sur le plan stratégique, sur le plan doctrinaire, ça n'a pas changé, la Russie n'a pas prévu d'avoir de recours à l'arme nucléaire stratégique pour l'instant, il faut simplement noter que ça ne suit pas l'intervention d'Emmanuel Macron. Quelques jours avant, il monte dans un bombardier stratégique Tupolev, qui est un bombardier nucléaire, pour montrer cela. Donc déjà il personnifie la menace nucléaire, avant même les déclarations d'Emmanuel Macron, ça fait partie de son utilisation permanente de cette menace pour affaiblir les opinions européennes. Sauf qu'on sait qu'il est rationnel d'ailleurs dans cette utilisation. Pour affaiblir les opinions dans nos pays, donc voilà. Parce qu'il est là pour nous rappeler que la Troisième Guerre mondiale n'est pas loin, donc si vous continuez, ainsi de suite, le message est clair. Donc il n'y avait pas besoin de l'intervention d'Emmanuel Macron pour se rappeler de cela. Mais est-ce qu'il faut croire à ces menaces ? Parce que les Russes ont un rapport quand même rationnel à l'usage de l'arme nucléaire, Alain. Il faut toujours croire ce que disent les autocrates. En général, ils finissent par faire ce qu'ils disent. Donc c'est la première posture à avoir, c'est qu'il faut toujours le croire. Alors ils menacent d'avoir recours à l'arme nucléaire, mais la plupart des militaires, me semble-t-il, et on a déjà évoqué ce sujet, disent que c'est quasiment impossible sur le front du Donbass. Les troupes sont trop rapprochées, le vent ne souffle pas dans le bon sens. Et donc ça serait une arme nucléaire tactique, ça veut dire une arme nucléaire de courte portée, et aussi dont le champ de destruction est plus limité. Mais enfin, là, comme les troupes sont quelquefois à 3 ou 4 kilomètres les unes en face des autres, il n'y a pas beaucoup de militaires qui disent que ça aurait un sens d'utiliser l'arme nucléaire tactique. Mais il faut le prendre au mot, parce que sa stratégie, c'est de terroriser les opinions occidentales. C'est une stratégie de la terreur, de la désinformation, de la manipulation de l'opinion. Et ça marche, beaucoup plus que ce qu'on l'imagine, ça marche bien mieux que ce qu'on l'imagine. Et donc, oui, je réponds à votre question, Christophe, il faut prendre ça au sérieux. Pas tellement parce qu'il va y avoir l'utilisation d'une arme nucléaire tactique dans cette guerre, sur ce conflit, cela semble difficile et pas particulièrement utile, mais parce que c'est une arme destinée à faire peur aux opinions publiques occidentales. On a beaucoup compris, en écoutant les observateurs, que pour résister à Bélai Poutine, il fallait lui parler comme il nous parle, et que jusqu'à maintenant, l'Occident avait été peut-être un peu trop faible dans sa réponse à apporter. On a vu Macron tenter d'apporter une réponse forte à Poutine, mais il n'est pas suivi par ses alliés. Comment pourrait-on se coordonner ? Qui peut porter une réponse ferme face à Poutine ? On a l'impression que personne n'arrive à se dresser face à lui, au moins diplomatiquement. C'était l'axiome numéro un de François Hollande. Face à Vladimir Poutine, il faut d'abord construire un rapport de force, et il n'y a que le rapport de force, ce qu'ils comprennent. Le rapport de force, c'est de continuer à armer l'Ukraine, de toute façon, et donc c'est d'aller au bout de cette aide à l'Ukraine. La grande faiblesse aujourd'hui, ce n'est pas tant le front européen, parce que, d'une façon générale, les Européens se sont montrés solidaires et unis. Écoutez, même le Parlement hongrois, aux ordres de M. Orban, a validé l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Donc ça, c'est une marque concrète aussi de solidarité, y compris stratégique, entre les Européens. Donc, le vrai point faible, là où le bas blesse, c'est aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, sous les ordres de Donald Trump, les représentants républicains qui bloquent l'aide à l'Ukraine donnent un fameux coup de main à Vladimir Poutine. Et donc, Donald Trump se comporte en allié loyal, en compagnon de route fidèle de Vladimir Poutine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est ça qui est de nature à déstabiliser l'ensemble du système et de nature à convaincre, ou à achever de convaincre, Vladimir Poutine qu'il peut continuer. D'ailleurs, il nous donne un signe très clair de cette volonté de continuer avec l'affaire de la Transnistrie. Oui, la Moldavie. C'est difficile à prononcer cette bande de terrain étroite qui sépare la Moldavie de l'ouest de l'Ukraine et qui, tout d'un coup, 400 000 habitants, je crois, quelque chose comme ça, appellent au secours l'armée russe, comme les sécessionnistes du Donbass avaient appelé au secours l'armée russe. Donc, la même méthode est toujours à l'œuvre et on continue. Donc, Vladimir Poutine va continuer. Sous ce rapport de force entre Poutine et l'Occident, on est assez solide face à Poutine, selon vous, Alain ? Je trouve que les Européens, pour le moment, tiennent bien le coup, oui. Et d'ailleurs, c'est ce que aussi nous disent les sondages. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage d'Européens, régulièrement, qui, durant ces deux dernières années, qui sont partisans de l'aide à l'Ukraine et de la poursuite de l'aide à l'Ukraine. Pas seulement militaires, mais économiques et financières aussi. De même que nous avons engagé aussi, nous nous sommes engagés à ce que commencent, elles ont été reportées, mais commencent tout de même des négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc, de ce côté-ci, du front, ça tient à peu près, si vous voulez. Du côté du pilier européen de l'OTAN, ça tient à peu près. En revanche, le pourcentage d'Américains qui sont partisans de l'aide à l'Ukraine diminue. Il a diminué au fur et à mesure que diminuait la perspective d'une victoire de l'Ukraine. La perspective de voir l'Ukraine reconquérir les terrains envahis par l'armée russe, envahis puis détruits par l'armée russe. Les villes et les morceaux de Donbass pris par l'armée russe. Donc, c'est plutôt là, je dirais, comme Jean-Marie, que le front est faible. Il est d'autant plus faible que Trump est un candidat qui peut l'emporter à l'élection. Je ne dis pas qu'il va l'emporter, mais en tout cas qu'il peut l'emporter à l'élection présidentielle. Alors après, vous êtes face à quelqu'un dont le principe moteur, c'est la violence. C'est la guerre. Il a été formé au KGB. Si on rencontre une situation conflictuelle, ce n'est pas la négociation qui l'emporte. C'est la violence. C'est très bien expliqué dans un très beau livre que signent une des grandes expertes françaises de la Russie, qui a vécu en Russie, parcouru la Russie, et qui enseigne à Sciences Po, qui est Marie Mandras, dans un livre qui vient de sortir et qui s'appelle « La guerre permanente ». C'est ça, Poutine. C'est la guerre permanente. Du premier jour de son arrivée au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il rencontre une situation conflictuelle, ce n'est pas la négociation qu'il va privilégier. Il s'est ouvertement moqué pour parler de Kiev, comme les Ukrainiens aussi, d'ailleurs, mais lui le premier. Et au fond, on est donc face à un adversaire particulièrement coriace où, si on n'établit pas un rapport de force, eh bien, on n'obtient rien. Sur les opinions, le phénomène inverse s'est produit lors de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'au point de départ, dans l'année 1938, les années 1938-1939, l'opinion américaine est vent debout contre, vraiment vent debout contre une intervention américaine sur le sol européen. Deux ou trois ans plus tard, après deux années de guerre sur le territoire européen, précisément, c'est l'inverse qui se produit. L'opinion américaine est pour, au contraire, une intervention en Europe. Et donc, là, on est malheureusement dans un scénario inverse, alors qu'il faudrait user de beaucoup de pédagogie. C'est ce qu'on peut reprocher d'une certaine façon à Emmanuel Macron, c'est qu'il faudrait aujourd'hui, comme il l'avait fait pour le Covid, d'ailleurs, où il avait quand même très, très bien œuvré pour accompagner l'opinion et éclairer l'opinion. Là, il faudrait essayer d'accompagner l'opinion pour que ce soit ancré, mais dans toute l'Europe, l'idée qu'il faut vraiment décidément, vraiment résister, et que c'est une affaire existentielle pour les Européens. Vous allez dire, Poutine s'est adressé à la nation pendant deux heures, c'était jeudi. C'était dans l'optique, peut-être et probablement, de la prochaine élection présidentielle russe qui va se dérouler ce mois-ci. En mars, il a parlé de la transnistrie, comme vous l'avez évoqué, sans le dire clairement, mais on sent que ça pourrait constituer sa prochaine cible. Mais il s'est aussi, surtout, adressé aux Russes. Alain, il leur a demandé de faire plus d'enfants, il leur a demandé de prendre soin d'eux, en buvant moins, en faisant plus de ski, et il leur a promis, « Monts et merveilles, ça y est, il est en campagne pour sa réélection. » Mais est-ce qu'il a vraiment besoin de faire campagne, de dire Poutine, Alain ? Non, il n'a pas besoin de faire campagne. C'est un discours assez étonnant, d'ailleurs, où la moitié de son intervention est consacrée à dire tout ce qu'il faut faire en Russie pour que ça aille mieux. Il faut faire beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites et que, si vous prenez, par exemple, la mortalité infantile, les statistiques en Russie sont meilleures qu'aux États-Unis. Et donc, il en vient à dire, oui, puis il faut qu'on fasse des chemins forestiers et puis il faut faire du ski, prenez vos skis pour être en forme physique. Et puis, il a reformulé cette espèce de discours « Nous sommes les meilleurs. C'est nous qui représentons les valeurs traditionnelles. » Et il a à nouveau tiré, dressé un profil totalement négatif et fantasmagorique de ce qu'est l'Occident comme une sorte de bande dégénérée absolue. Donc, vous voyez, c'est sans doute une audience intérieure. On a envie de lui dire, si j'étais russe, mais pendant près de dix ans, il a vendu du pétrole à entre 80 et 100 dollars le baril, c'est-à-dire à des prix extraordinairement hauts. Qu'a-t-il fait de cette manne, de cette rente pétrolière, sur le plan économique et social ? Sans doute pas grand-chose parce que son obsession, c'était d'établir un outil militaire qui le ramènerait à la table des grands. Et à propos, justement, de l'État de la Russie, je voudrais vous conseiller la lecture de « Z comme zombie » de Yegor Gran. C'est un cours essai publié initialement chez POL qui vient de sortir en poche chez FOLIO. Gran est un écrivain né en Russie, arrivé en France à l'âge de dix ans, quand son père, écrivain lui aussi dissident, est venu s'installer. Alors, malgré le ton parfois excessif, Gran nous plonge dans la psyché de tout un peuple et tente de comprendre comment une majorité de Russes se laisse prendre à la propagande poutinienne. C'est court, c'est violent, mais c'est très instructif. Donc, ça s'appelle « Z comme zombie ». Yegor Gran chez FOLIO. Et je rappelle donc la guerre permanente de Marie Membrasse que vous citiez, Alain, c'est chez Kalman Levy. Alain, votre chronique, chaque jeudi dans Le Monde et sur le monde.fr et cette semaine, vous nous parlez d'isolationnisme américain. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'école isolationniste américain en politique étrangère ? Quant à vous, Jean-Marie, votre émission politique sur France 24, le jeudi aussi, et vous nous parlez d'autant cette semaine. Oui, on parle aussi des retentissements sur la scène intérieure des propos d'Emmanuel Macron. Est-ce que d'ailleurs, ces propos visaient la scène intérieure ou la scène internationale ? En partie, bien sûr, parce qu'on est au seuil de la campagne. La campagne pour les élections européennes a commencé et sa déclaration asserre au fond de révélateur et va nous permettre d'éclairer une ligne de partage permanente où beaucoup de fractions de l'opinion française restent persuadées qu'il faut que de faire de la Russie un partenaire et des États-Unis un ennemi. Vous pensez que le coup est aussi bien joué sur l'intérieur que sur l'extérieur ? En tout cas, la ligne qui consistera à opposer Emmanuel Macron, son premier ministre, et Marine Le Pen et son futur premier ministre, Jordan Bardella, passera par le conflit en Ukraine, sûrement. Et donc ça, ce sera une première d'une certaine façon parce que la question internationale et la question de la paix ou de la guerre va dominer cette campagne. Merci Jean-Marie. Merci Alain. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Au revoir Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colobény et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation, Christophe Caron. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Sous-titrage Société Radio-Canada